Le département, au même titre que la commune de Saint-Paul, est propriétaire de beaucoup d'espaces ici à l'étang Saint-Paul, près de 40% des espaces, et donc nous participons avec la commune et l'État, et d'autres, à la préservation de la zone de l'étang Saint-Paul. Le département a permis la construction des locaux, à hauteur de 550 000 euros, nouveaux locaux pour la régie qui se trouve ici, à Savannah, à côté de l'ancienne usine, près du terrain de football. Donc nous avons ces nouveaux locaux qui seront inaugurés ce matin. Ensuite, nous participons au fonctionnement de la régie tout au long de l'année, à hauteur de 250 000 euros, qui permet donc de payer le personnel, de payer les équipements, et de permettre aux réunionnais de venir découvrir le bel espace de l'étang Saint-Paul. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont menées, et d'ailleurs la régie porte cette responsabilité d'accompagner les visiteurs. Donc les visites sont permises, autorisées, en lien avec la régie, mais aujourd'hui vous voyez que ça se passe plutôt bien. On a des espaces aménagés pour les pique-niques, on a des espaces aménagés pour les randonnées, aussi pour ceux qui veulent pratiquer le kayak sur l'étang Saint-Paul. Et bien, donc c'est bien encadré, mais je dirais que toute personne qui vient sur l'étang, sur la zone de l'étang, doit avoir le réflexe citoyen, le réflexe responsable de dire, quand on vient, si on nous l'a mangé, on ne nous laisse pas les déchets sur place. Avec un petit sac, on ramène les barquettes, on ramène tout ce qu'on a, les gobelets, tout ça, il ne faut pas les laisser sur place parce que ça amène des rats, ça amène toutes sortes d'espèces qui viennent là pour après amener des maladies. Et donc, la préservation, c'est le geste citoyen. Nous nous faisons des efforts et quand vous obtenez ce label, évidemment, cela donne de nouvelles perspectives au site et donc un nouvel attrait. Et donc, il va falloir peut-être amplifier les moyens pour toujours préserver, préserver. Et d'ailleurs, si on veut garder le label, le maître mot, c'est préserver l'espace. C'est pour ça que nous y veillerons.